RCN, le son de la différence. Les verres de ses lunettes aux montures papillons. Pourtant, droit dans ses souliers, il semble se pavaner au confluent de l'éthéré et de l'être ancré, enraciné au sol. Lorrain, de plusieurs générations, est fier de cet héritage. A l'instar d'un Michel Platini, donnez-lui un ballon et il vous montrera ce qu'est l'altitude. Alors oui, il ne s'agit pas vraiment du même globe, mais qu'importe le ballon, pourvu qu'on en ait l'allégresse, pourvu qu'on en voit l'étincelle, pourvu qu'on en ait la flamme sans se brûler les ailes, quitte à être consumée par la vie, autant qu'elle soit faite de feu, autant en faire un tabac avant que tout parte en fumée, que l'inconsistance de nos êtres se disperse dans les airs, tout comme ce fameux cigare planté au coin de ses lèvres. Philippe Buron-Pilatre, comment allez-vous ? Après une telle poésie, je ne peux que bien aller. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, c'est un honneur même, je dirais. C'est votre première fois à RCN, du coup ? Absolument. Alors, en 2017, dans une conférence TEDx à Metz, vous disiez qu'il faut changer d'altitude pour changer de vision. Je me permets de faire un parallèle avec une citation de Socrate, qui est la suivante. « L'homme doit s'élever au-dessus de la Terre, aux limites de l'atmosphère et au-delà. Ainsi seulement pourra-t-il comprendre tout à fait le monde dans lequel il vit ? » Philippe Buron-Pilatre, en quoi l'aéronautique vous a-t-elle permis de comprendre le monde dans lequel nous vivons ? Alors, tout d'abord, les propos que j'avais tenus à cette conférence de presse, c'était une reprise de Bertrand Piccard, qui a fait deux fois le tour du monde, une fois en ballon et une fois en avion. Moi, je suis un peu tombé dans la marmite, alors c'est un petit peu, c'est comme Obélix. Quand, à l'âge de 15 ans, votre grand-père et arrière-grand-père vous parlent de Pilate de Rosier, de l'ancêtre, ben voilà, vous faites des choix de la vie, même si j'ai commencé à faire du droit, je suis devenu assez rapidement journaliste à l'agence France Presse et je me suis occupé d'aéronautique. Alors, effectivement, l'aéronautique, et surtout en période de pandémie, dès qu'on prend de l'altitude, il n'y a plus de virus. Donc, on voit le monde différemment, on le voit beau, les sons montent jusqu'à vous, on voit le charme des endroits que vous survolez, et c'est pour ça que c'est intéressant la montgolfière, c'est qu'on peut à la fois aller très haut, au-delà de 3000, 4000, 5000 mètres, mais aussi on peut aller à la hauteur des blés, et effectivement, vous prenez un peu de distance par rapport au tumulte du quotidien de cette planète. Justement, avec l'aéronautique, avec les montgolfières, qu'est-ce que vous cherchez au fond ? Est-ce que ce n'est pas une forme de liberté ou de paix ? Ah, très honnêtement, en fait, si j'ai abandonné ma carrière de journaliste, c'était pour créer, justement, Fraternité 89, en 1989, mais pour moi, c'était un one-shot. En fait, je me suis retrouvé un peu bizarrement propulsé dans la création d'événements, aussi la formation. Ça a été un concours de circonstances. Votre premier contact avec ce milieu-là, avec l'ESER, donc vous mentionnez tout à l'heure les témoignages de votre grand-père, qui parlait de l'ancêtre, qui était le premier. Est-ce que vous vous souvenez à quel âge vous êtes élevé pour la première fois ? Ah, je me souviens, la première fois que j'ai volé en montgolfière, c'était le 11 juin 1979. Très précisément, il était 11h du matin, et à l'époque, on ne savait pas encore qu'au mois de juin, il ne fallait pas voler en montgolfière, que normalement, on vole très tôt le matin, très tard le soir. Et ça s'est terminé dans un peu plié. Donc forcément, oui, c'est un souvenir impérissable. L'idée de transmission pour vous, est-ce qu'elle a une importance ? Ah oui, oui, ça c'est même fondamental chez moi. C'est d'ailleurs pour ça que j'enseigne la communication, c'est d'ailleurs pour ça que je suis instructeur pilote de montgolfière. C'est très important, et quand on voit qu'on réussit à attirer 200 volontaires sur le mondial, dont la moitié n'était pas née au premier événement, leur montrer tout ce qu'on peut développer autour de la montgolfière, l'esprit d'équipe, la fraternité, la dimension internationale. Oui, ma réponse est oui, c'est la formation qui moi me guide dans ma vie. Alors, vous avez évoqué aussi Fraternité 89. Pour nos auditeurs, on va un peu situer toute cette histoire, parce que pour nous ça paraît clair, mais on va faire un petit récapitulatif. Donc, il y avait une édition éphémère, c'est ça ? Alors, en fait, moi j'étais journaliste à l'AFP, j'étais à Paris, et en faisant tour d'octobre-novembre de 1988, à l'époque c'était François Mitterrand qui était président de la République, il y avait une mission pour le bicentenaire de la Révolution française. Ils avaient du mal à trouver des événements, et moi je me suis dit, on va faire comme à Albuquerque au Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis, on va créer un énorme rassemblement, et on va inviter les pilotes du monde entier. Voilà comment ça a commencé. Mais pour moi c'était un événement, et puis normalement je retournais un an après à l'AFP. Donc pour l'histoire, vous vous êtes rendu physiquement à Albuquerque, vous avez vu ce qui s'y passait ? Voilà, je suis allé pour la première fois en 1986, et là j'ai vu 300-400 ballons décoller d'une ville, c'est l'Ouest américain, on est chez les Indiens, on est dans une ville qui est devenue énorme, qui fait plus d'un million d'habitants, mais là il y avait 400 ballons, j'étais venu avec mon ballon, j'étais le petit français, et je me suis dit, on ne peut pas, nous qui avons inventé la Montgolfière en France, laisser les Américains, et donc j'ai proposé à la mission du bicentenaire d'organiser le plus grand rassemblement mondial de Montgolfière, et donc c'était sur ce qui est devenu l'aéroport de Mest-en-Sylorraine, comme ça a été un gros succès, on a recommencé en 1991, parce que l'organiser tous les ans c'était trop compliqué, et puis voilà, je suis resté dans l'histoire, et maintenant on est à Chamblée depuis 1993. Et on va approfondir cette histoire, mais juste avant une petite pause musicale, avec quelqu'un qu'on a déjà vu voler, un certain Max, et c'est le morceau d'Hervé Christiani, tout de suite sur RCN 90.7. Le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7, avec notre invité du jour, Philippe Buron-Pilat, qui est le président du mondial Airballon. On vient d'écouter le morceau d'Hervé Christiani, il est libre Max, en quoi une Montgolfière peut apporter un sentiment de liberté ? Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait de Montgolfière, je pense que ce que je vais dire va leur permettre de voir dans quel état on est dans le ballon. Alors, déjà vous décollez, vous ne vous sentez pas partir du sol. Bien sûr, il y a le bruit du brûleur, plus on chauffe, plus on monte, moins on chauffe, plus on descend. Mais c'est exactement comme si vous étiez sur votre balcon, et que le balcon se détache de votre maison, et que vous êtes sur un tapis volant. Voilà. Vous êtes dans un panier en osier et en rotin, accroché par une bulle d'air chaud. C'est un truc de fou. Il faut savoir que ça a été inventé au 18e siècle. Après la Révolution française, il n'est resté que des ballons à gaz, donc à hydrogène ou après à hélium, avec les sacs de sable et autres, le lest qu'on lâche. Les montgolfières, c'est un retour qui est récent, c'est les années 60, ce sont les Américains qui ont réinventé la montgolfière, et qui l'ont de nouveau assuré la promotion à travers la planète. Mais voilà, vous êtes accroché dans les airs. Vous êtes accroché dans les airs et, petite parenthèse, Mondial Airballon détient le record établi en 2017, le 28 juillet, du nombre de montgolfières aligné simultanément. C'était 456 montgolfières, si je ne me trompe pas. Depuis, on n'a pas fait mieux encore. Nulle part dans le monde. Ah non, 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 c'est un record inscrit au Guinness. Alors, j'imagine qu'il y a assez de fierté par rapport à ça. Quels souvenirs gardez-vous de ce jour-là ? Et quel sentiment vous a traversé après coup ? Ben en fait, pour que ça soit homologué par le Guinness, il faut passer par les mains d'un huissier de justice. Et donc, j'avais mis l'huissier de justice dans l'hélicoptère qui comptait. Et en redescendant, il avait un sourire qui lui barrait le visage. Je me suis dit, bon... Mais j'étais loin d'imaginer qu'on était passé à 456. Et j'étais tellement étonné qu'on a passé avec l'équipe une partie de la nuit à recompter sur les photos pour être bien sûr que c'était 456. Voilà, ça nous a marqués. Et comment on gère l'envol d'à peu près 500 montgolfières en même temps ? C'est un peu compliqué, mais l'avantage, c'est que l'aérodrome de Chamblay, c'est une plateforme de 486 hectares. C'est deux fois et demi la principauté de Monaco. C'est dix fois le Vatican. C'est je ne sais plus combien l'air d'envol, 344 terrains de football. Donc, on divise le terrain en quatre parties. La partie jaune, la rouge, la verte et la bleue. Et on permet aux pilotes de préparer leur montgolfière dans chaque zone. Et effectivement, les pilotes, ils savent qu'on va à la vitesse du vent dans la direction du vent. Donc après, en fonction de la direction du vent, il faut faire attention comment on décolle, si on décolle vite, si on décolle un peu moins vite. En général, même si deux montgolfières se télescopent, il ne va pas y avoir de problème. Le problème, c'est que s'il y a une nacelle percutée le haut du ballon, oui, là, il y aura un problème. Mais au décollage, alors ça demande effectivement beaucoup plus de préparation de la part du directeur des vols, des lanceurs, de manière à ce que chacun soit à sa place. Et en fait, que tout le monde gonfle en même temps pour que le décollage soit une véritable vague. Mais c'est assez compliqué. J'imagine que 500 en même temps, ça doit être compliqué. Donc je rappelle juste que le Mondial Air Ballon, cette année, se tiendra bien du 23 juillet au 1er août. Toujours donc à Chamblée, à l'aérodrome. Comment sont choisis les pilotes ? Alors, il y a à peu près 12 000 pilotes dans le monde entier aujourd'hui, dans à peu près 70 nations. Bon, on sait qu'après cette pandémie, il y a encore des nations qui sont en rouge. Donc l'Asie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, on ne les verra pas cette année. Donc en fait, nous, on a commencé l'organisation de cet événement en octobre 2019. Le 23 juillet 2020, on a ouvert les inscriptions. On se souvient qu'au mois de juillet l'année dernière, on était en déconfinement. Ça allait bien. Donc on a envoyé par mail des invitations dans le monde entier. Et puis on a beaucoup travaillé avec les réseaux sociaux de manière à informer tout le monde. Et c'est vrai que depuis le 23 juillet 2020, on est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en se demandant si effectivement on réussirait cette année à l'organiser. Et comment on gère une période de doute avec une équipe aussi conséquente ? Je rappelle juste en quelques chiffres. Le GMAB, donc le Grand Est Mondial Airballon, c'est plus de 30 millions d'euros de tombées économiques, 400 journalistes accrédités, 1000 pilotes et équipiers, 500 000 spectateurs venus du monde entier. Alors cette année, j'espère qu'il y en aura moins. En période Covid, justement, j'allais vous demander comment ça va se passer à ce niveau, au niveau des spectateurs. Alors, c'est clair, l'Europe et la France ont décidé qu'à partir du 1er juillet, pour passer les frontières et pour aller sur un certain nombre d'événements, il faudrait le pass sanitaire. Donc, d'abord, on espère qu'au 23 juillet, il y aura encore plus de Français vaccinés, parce qu'effectivement, le pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans le village. Mais on a prévu, pour les gens qui ne seraient pas encore vaccinés, eh bien, on aura la possibilité de faire un test et deux tests sur place. Des tests PCR, donc sur place. Voilà. D'accord. Donc, du coup, il faut quand même une réservation ? Non, 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 on va essayer de gérer, mais ce qu'on conseille aux gens, encore aujourd'hui, c'est de porter le masque et de respecter la distanciation. Mais vous savez, on est en plein air et il y a plus de 400 hectares, donc on peut mettre du monde sans que les gens se touchent. On peut mettre du monde sans que les gens se touchent et pour que les personnes puissent voir en réel ces étoiles de ballons s'envoler dans le ciel. Et on va marquer une petite pause musicale avec le groupe Coldplay Sky Full of Stars. Tout de suite sur RCN 90.7. Et on est sur RCN 90.7 avec notre invité du jour, Philippe Buron-Pilate, qui est président du Mondial Airballon. Donc, je rappelle les dates du 23 juillet au 1er août à Chamblée et aussi le site web pilatre-2-rosier.com. Et rosier avec un Z. Rosier avec un Z. Donc, R-O-Z-I-E-R.com. Philippe, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile quand on organise le plus grand rassemblement de ballons au monde ? Le plus difficile, c'est à la fin d'un événement, c'est de se dire qu'il va falloir recommencer. Dans deux ans. Dans deux ans. Parce que ça passe très vite. Non, en fait, ce qui est difficile, c'est l'augmentation de la réglementation. C'est une obligation de sécurité. Alors, cette année, en plus, on a la pandémie. Mais il y a 4-5 ans, c'était Vigipirate qui continue. C'est de galvaniser vos équipes. Parce qu'il faut, oui, 450 personnes de l'organisation, entre les gendarmes, les secouristes. Et puis, ma propre organisation, plus de 200 jeunes, dont le plus jeune a 16 ans et le plus âgé, 80 ans. Ça va être... C'est 240 heures de folie. On couche un peu comme dans un camp scout ou une colonie de vacances sur place parce qu'on se couche tard, on se lève très tôt. Les briefings, c'est à 5h30, 6h. Et puis, c'est une vraie machine. Il faut... C'est une ville qu'il faut organiser. Les toilettes, les déchets. On a un journal, on a une radio quotidienne. On a plein de choses qui permettent... On fait plus de 100 métiers. Donc, il faut former, être là. Et puis, vous imaginez que... Il y a 11 nations dans mon organisation. Donc, c'est des problèmes de langue. C'est des problèmes d'origine. C'est compliqué, mais c'est assez enivrant à organiser. Et comment tout ça, Coabidou, parler, notamment des langues, des origines, des cultures différentes. Comment vous réussissez à faire que toutes ces personnes, au final, ils trouvent leur compte ? Quand les gens arrivent le mercredi ou le jeudi qui précède la manifestation, je leur dis que le Mondial Airballon, c'est un grand puzzle. Et que chaque pièce est indispensable pour terminer le puzzle. Et que... Ils ont de la chance parce que chez nous, on permet toujours à quelqu'un de nouveau d'être cornaqués ou mentorés par quelqu'un qui est là depuis plus longtemps. Et je pense que c'est ça dans la dimension de la formation des gens. Ce qui est important, c'est de ne pas laisser les gens tout seuls, mais de leur faire comprendre qu'ils sont indispensables et de leur donner les moyens d'être indispensables. Philippe, quelle est l'anecdote la plus marquante que vous avez eue ? J'imagine que vous en avez plusieurs, mais est-ce qu'il y a une situation, un moment, qui vous aura marqué plus que les autres lors d'une de vos manifestations ? Alors, c'est toujours difficile parce qu'il y a... Il y a le pilote qui va... Ce n'est pas arrivé souvent, mais... qui se pose un peu brutalement dans un fossé. La nacelle se renverse sur le champ et il brûle le champ et il brûle sa montgolfière. Et moi, quand je suis arrivé voir ce pauvre Anglais qui n'avait pas... qui n'a pas compris ce qui était arrivé, parce qu'en plus, les Anglais, ils se posent toujours avec le brûleur allumé, ce qu'on ne devrait pas faire. En fait, on s'est mis à rigoler parce que... parce qu'il était en parfaite santé et puis il a dit, bon, un ballon, oui, bon, il est détruit, l'assurance paiera, et... mais on est en vie. Voilà, ça me fait... Et le soir même, je lui ai dit, il faut que tu revoles, parce qu'autrement, tu ne revoleras jamais. C'est un peu comme lorsqu'on tombe de cheval. Il faut toujours tout de suite remonter. Il ne faut jamais rester sur un échec. Donc, plus de peur que de mal. Voilà. Et c'est fou parce que cette question de la mort, elle revient souvent dans l'une de vos casquettes, celle d'Écrivain notamment, votre dernier roman, Même pas mort. D'où vient cette obsession pour la mort ? Ah, je ne sais pas bien. Je crois que on est toujours marqué par son enfance, et je crois que j'ai eu la malchance de voir un être cher mourir alors que j'étais très jeune. Et je crois que ça m'a toujours marqué en me disant, bon, ben voilà, j'ai pas fait de procès à mes parents, mais j'aurais pu en faire un comme on pourrait tous le faire. Parce qu'ils nous mettent au monde sans nous dire que c'est un CDD, quoi. un CDD qui peut durer 15 ans, 20 ans ou 100 ans. Et je crois que quand on perçoit ça, on peut vivre longtemps. Et en plus, si on avait l'éternité, je crois qu'on s'ennuirait. Donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours été à la fois fasciné, et puis, voilà, assez en moi. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, aussi pour dédramatiser la mort. Parce qu'en fait, ceux qui sont tristes, c'est ceux qui restent. Nous, quand on est mort, je ne suis pas sûr qu'on ne vit pas notre mort. On ne sera pas sûr qu'on compte. Alors justement, Philippe, quels sont les secrets de cette longévité ? On peut faire un parallèle d'ailleurs avec le GEMAB, donc il y a plus de 30 ans. Il y a une longévité dans votre passion. Il y a cette question toujours de vie, de choses qui persistent, qui perdurent, avec un sens. D'où vient cette longévité-là ? Quels sont les secrets ? Je me suis dit un jour, prétentieusement, qu'il fallait quand même que je laisse quelque chose sur cette terre et que, voilà, on était tous amenés à un moment ou à un autre à marquer son époque, sa région, son territoire. En fait, je ne me suis jamais véritablement posé la question. Je n'ai pas eu de plan de carrière. J'ai commencé par le droit, puis le journalisme, et depuis un certain nombre d'années, l'événement. Voilà, je me sens bien dans ce que je fais et je pense que tant que votre corps vous permet de continuer à fumer des bons cigares et à bien vivre, il faut y aller, il ne faut pas se poser de questions. Alors, deux dernières questions avant de terminer cette émission. La première, c'est qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir ou vous rend le plus fier en ayant cette casquette de président du GMAP ? Moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand les pilotes arrivent, je me promène dans la salle de briefing à l'inscription et je revois des gens que je n'ai pas vus depuis deux ans ou des Américains qui ne sont pas venus depuis dix ans. C'est le premier jour. Moi, j'aime beaucoup le premier jour. C'est une renaissance. Voilà. Et puis, le dernier jour aussi parce qu'on dit on va pouvoir commencer la partie en vacances. C'est toujours renaissance et le dernier jour, c'est une mort mais qui n'est pas éternelle pour le coup. C'est une forme de disparition. Alors, je rappelle que le Mondial Air Ballon aura bien lieu du 23 juillet au 1er août. Une dernière question, on vient de sortir d'une période assez compliquée. Qu'est-ce qui va vous manquer le plus au moment du déconfinement total quand on n'aura plus de masques, plus de distances, etc. Pour le moment, je conseille aux gens de venir avec un pass sanitaire et de venir avec leur masque et d'éviter de se regrouper. Moi, ce qui va me manquer, c'est de ne pas pouvoir embrasser les copains et les copines que je n'ai pas vus depuis des années. Écoutez, on vous souhaite que dans deux ans ce soit possible. En attendant, chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre à Chamblay pour le GMAB cette année. Merci beaucoup, Philippe, d'être venu à notre micro. C'est un honneur de vous recevoir et quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve demain midi sur RCN. Au revoir. RCN www.rcn-radio.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada